Presque à moins de deux mois de la rentrée des classes, les mêmes problèmes. Une éducation accessible pour tous, sans cherté. La crainte en cette année, l'augmentation des frais d'inscription fixés à 20 000, 25 000 pour les mois et secondaires. Un des dirigeants, les parents d'élèves, s'inquiète. J'ai trois enfants, je paie 10 000 francs pour chacun. L'un est en classe de quatrième et les autres en troisième. Je dois débourser 50 000 francs CFA et cela sans compter les fournitures scolaires. C'est vraiment insoutenable pour nous qui n'avons que l'école publique. Pourtant, l'année dernière, le débat sur l'éducation était centré justement sur la hausse des frais d'inscription, obligeant le gouvernement à insigner ce projet d'arrêté entre quatre ministères affiliés à l'éducation nationale, fixant alors les frais d'inscription entre 3 000 pour le moyen secondaire et 5 000. Et s'y ajoute l'obligation de la publication des tarifs appliqués. Ici, à la COCIDEP, structure chargée de défendre le système éducatif. Nous, seulement la hausse favorise l'analphabétisme. Décide, participe davantage à exclure certains enfants. Ou vous voyez, par exemple, dans l'école publique, pour 300 francs, pour 500 francs, des élèves ne viennent pas à l'école. Ou parfois, certains parents sont obligés de retirer leurs enfants de l'école. Mais encore, la rigueur manque. Il est de notre rôle de jouer ce rôle d'alerte de veille, de faire en sorte que les décisions qui sont prises puissent être appliquées par tout le monde pour une éducation publique de qualité. Et enfin, une inclusion totale des différents acteurs de l'éducation. Il faudrait que aussi les collectivités locales puissent transférer les fonds de dotation à temps aux chefs d'établissement. À tel enseigne que peut-être qu'ils n'auront pas besoin de revenir sur les élèves pour leur demander d'autres frais, éventuellement allant dans le sens-là. Pour tout cela, nécessairement, l'équité et l'efficacité font une bannir la déscolarisation.